Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, les petites vaches vont bien, moi aussi, ça va. Donc voilà, aujourd'hui petit épisode où on va commencer par vous présenter les agrandissements qui ont été faits. Donc j'ai rajouté quelques coffres, mon coffre pour les loot qui commençaient à s'enrichir d'œufs, de flèches et d'os, ce qui n'est pas trop mal. Mon coffre à bois qui est toujours là, mon coffre à crabe qui est toujours ici et un petit coffre pour les outils qui sont endommagés pour pouvoir les réparer et les réutiliser. Donc d'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Pourquoi il y a... Voilà, ok. Je ne cliquais pas sur shift et ça faisait exactement la même chose, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai mis ma table de craft ici pour qu'elle ne prenne pas trop de place. Je ne savais pas trop où la mettre. Voilà, donc une pelle quasiment réparée et une autre pelle quasiment réparée aussi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va réparer notre pioche ici. Donc, comme promis, entre-temps, j'ai été miné tout le minerai. Donc on se retrouve avec pas mal de stacks de charbon, une stack complète de fer plus des restes qu'on avait. Et j'ai fait quelques arrangements dans le village. Donc là, j'ai récupéré du verre aussi. Donc j'ai fait quelques arrangements. D'abord dans la maison, j'ai fabriqué du verre pour mettre aux fenêtres ici. La ferme est toujours la même. Je me suis fait une petite mezzanine avec un étage. Je me suis dit que cette espèce ouverte aurait pu provoquer des problèmes quant aux araignées qui y auraient pu passer. Et il m'empêchait de dormir, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Ça va, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai planté ça, ici. Comme ça, on a une petite ferme de bambous. Ça peut être sympa. Olé ! Très bien. Je viens de me faire honnête par un creeper, mais méga violemment, qui a dû exploser. Waouh ! Waouh, waouh, waouh. Ok. Merci, monsieur creeper. Merci, monsieur creeper. Bon. Il faut vraiment que je fasse un périmètre de sécurité tout autour des... Tout autour... De... De ce village pour éviter ce genre de problème à l'avenir. Parce que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Et c'est un peu une perte de temps. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai remis à niveau aussi certaines parties... De... Certaines parties du chemin. Et j'ai mis des escaliers en pierre. Pour que ça soit plus simple. Donc là, j'ai mis des petites fleurs à cet endroit-là, pour faire joli. Ce sera un peu plus joli quand l'herbe aura tout envahi, mais bon. Donc, autre petite chose. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai remis à niveau ici. J'ai planté des petits sapins. Voilà. J'ai remplacé les petits escaliers qui étaient là par des escaliers. Et je me suis créé une nouvelle ferme anti-piétinage, ici aussi. Qui, elle, sera sûrement beaucoup plus productive. Et comme vous pouvez le voir, ça pousse bien. A savoir que l'alignement, comme ceci, que chaque plan est uniquement soit des plans sur un axe ou sur l'autre. Donc là, dans cet axe-là, fait que ça a un taux de croissance optimal. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que certains des plans ont du mal à pousser là-bas. Mais bon, avec de la patience, tout pousse. Donc, je suis en train de me dire aussi que ma super ferme, collée à la maison, c'était peut-être pas une méga giga idée à cause du bruit. Donc, je vais peut-être en profiter qu'un creeper ait tout explosé pour me créer une ferme un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est pour ce que j'avais à vous montrer ici. Le chemin en bas, aussi, que j'ai refait. Donc là, j'ai mis des escaliers partout. Et je me suis fait un petit chemin. Comme ça, j'ai commencé à l'illuminer. Certains diront que c'est moi qui suis un peu illuminé. Mais bon, à l'illuminer. Et voilà, donc c'est joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai autre chose à vous montrer au niveau du piège à squelette. Donc, on se retrouve là-bas tout de suite. Ok, de retour les amis. Un petit passage au piège à squelette, comme promis. Où je vous montre la modification que j'ai faite. Donc, j'ai mis un plafond. Ce qui est un toit en vert. Ce qui fait qu'actuellement, le spawner semble être désactivé. Quand la salle est remplie de torches ici. Mais si j'enlève toutes les torches, la salle se retrouve dans le noir. Et les squelettes commencent à spawner. Et donc, voilà. Donc, ça me permet d'activer et de désactiver le piège sans avoir de problème. À volonté. Si jamais j'ai envie de mettre à jour quelque chose. Voilà. Je peux désactiver comme ça. Rentrer dans la salle en bas. Et le réactiver quand j'ai besoin en enlevant toutes les torches. Donc, voilà. Ça marche plutôt bien. J'ai fait des petits tests. Comme vous avez pu le voir. Mes stacks d'os et de flèches ont un peu augmenté. Et ça marche bien. Donc, voilà. À noter aussi qu'il faut que j'enlève cette texture toute pourrie. Que je la remplace par juste un bord tout bleu. Ce que j'avais fait sur une version précédente. Mais j'ai dû réutiliser le pack de textures officielles. Parce que je n'avais pas les textures pour la table d'enchantement. Et le boring stand. Le stand pour faire le mélange de potions. Donc, voilà. Je vais retourner à la base. Faire vider toutes mes poches. Prendre ce qui est nécessaire. Et repartir en exploration de cavernes. Et on se retrouve juste après. A toute. Ok. Donc, nous voici de retour dans la fameuse crevasse. Que j'ai un peu aménagée. Dans le but de faire de la collection d'items. Donc, on avait exploré cette partie qui a été totalement dépourvue de son minerai. Par un mineur fou. Et donc, je propose de partir en exploration de la crevasse. Et bon, bah... Comme l'épisode précédent a entièrement été consacré à l'exploration de cavernes. Ce que je propose, c'est d'explorer. Et puis, je continue à filmer. Mais je couperai les moments longs. Voilà, voilà. Donc là, on a un petit creeper. On en a un autre en dessous. Est-ce qu'il y a un autre endroit qui pourrait être accessible ? Mettons voir... Peut-être par là. Ça grouille de monstruosité. Ça grouille, ça grouille, ça grouille. Ça m'a l'air vraiment sympa, là. Je vais peut-être penser à établir ma base ici. Et du coup... Qu'est-ce que je ferais du village ? Qui se retrouve là-bas. On pourrait le laisser en l'état pour faire... Du troc. Vous n'allez pas monter, vous ? Hein ? Allez. Dégage. On va peut-être laisser le village en l'état, histoire de faire du troc. Avec les villageois, quand... Ça a l'air vraiment cool, cet endroit. C'est bas et tout. Alors... Olé ! Je ne voulais pas descendre aussi vite. Parce que là, je n'ai aucun moyen de remonter. Allez ! Ah non, la lave, toi. Voilà. Cool ! Donc ça, ça doit être quand j'ai inondé la lave. Oh, c'est cool ici. J'aime bien. Salut ! Eh ben alors ? Je peux passer de tête ? T'as besoin d'un ami ? Ok. Tu ne peux pas descendre ? Reviens ! Un peu chaud. Et là, nous avons un... Est-ce que vous croyez que je peux... Tirer sur l'endermen ? C'est peut-être un bon moyen de l'avoir, ça. Tirer sur l'endermen sans le regarder. Comme ça, il n'est pas méchant. Après. Wow. Où es-tu ? Tu es en bas. Tu es en bas ! Wow ! Wow ! Allez ! C'est vraiment cool, le sombre. Il y a plein de minerais et tout. Petit Endermen ! Ça grogne là. Qui a dit... Qui a dit... Spawner de zombies ! Vache ! Comment on fait pour le tuer ? Comment est-ce qu'on fait pour le tuer ? Avec de la lave ! Mais oui. Il doit pouvoir prendre feu. Je vais essayer d'aller récupérer un bloc de lave. Genre là, là, celui-là. Voilà. Comme ça, je le jetterai sur l'endermen. Quand on va le recroiser. Cool ! Donc là, on vient de découvrir de l'obsidienne. Et je suppose qu'on doit avoir de la lave. Ah ! Wow ! Wow ! Comme quoi, toujours avoir un seau d'eau à portée de main, c'est pas mal. Mais c'est surtout très, très, très idiot d'avoir essayé de creuser à cet endroit-là. Bon ! Euh, voilà. Donc, il faut, par contre, que j'essaie de marquer ce chemin pour retrouver l'obsidienne. Je suis vraiment, vraiment, vraiment idiot. Et donc là, il y a un autre chemin. Je suis en train de me perdre. Si c'est ce que vous vous demandez. Oui, je suis en train de me perdre. Ça serait cool que ce soit un raccourci vers... Vers, je ne sais où. Mais un raccourci. Très bien. Donc là, on a un raccourci vers... Ok, donc ça fait le tour. Ok, donc là, on vient de faire le tour. Et chers amis... On vient de faire le tour de la crevasse. On est parti de l'autre côté et on arrive ici. Donc il doit y avoir encore un paquet de trucs à explorer. Mais on a déjà un bon tour de fées. Il va falloir qu'on trouve le moyen de remonter aussi. Et là, ça part, ça part, ça continue de ce côté-là vers la crevace. Donc là, ça serait cool de descendre, de voir ce qu'il y a ici. Oh, ça commence à devenir dangereux là. Parce que comme je l'ai dit, plus on descend, plus on se rapproche. Des trucs cools. Et plus ça devient dangereux aussi. Tac, tac, tac. Donc là, nous avons un océan de lave. Ce qui signifie... Du diamant, forcément, pas très loin. Donc là, ça remonte. Et là, ça se dirige par là. On va aller voir par là. Ok, donc là, ça a l'air de partir assez loin. Tac, tac, tac. Donc il faudra miner tout ça pour voir ce que ça donne. Tout ça, tout ça. Donc on va remonter. On va essayer de partir vers des trucs accessibles. Donc là, on a du lapis. De l'or. Et là, on a un oeuf de poule. Sans déconner. Et je n'ai plus de torche. Donc nous voilà revenus à notre point de départ. Sans torche. Je vais faire une consommation un peu excessive de torche. Je crois que c'est par là qu'il fallait qu'on remonte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller miner tout ce qu'on a trouvé. Et je vais aller voir l'orage aussi. Je vais aller chercher d'autres torches et tout ça. Et puis on se retrouve après pour voir tout ce qu'on a découvert. Aller, à toutes les amis. Ok. Juste en remontant vers la surface. Je suis tombé sur notre ami le creeper qu'on essaye de tuer depuis tout à l'heure. Donc ce que je vais tenter maintenant, c'est de lui mettre le feu. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bloc de lave ici. Et on va voir ce que ça va donner. Ah ! Donc avec le feu, il ne se téléporte pas. Par contre, ce qu'on risque de faire, c'est brûler. Voilà. Ce qu'on risque de faire, c'est exactement ce que je viens de faire. C'est que si jamais il y avait eu un loot, eh ben, on l'a brûlé. Donc voilà. Donc pourquoi pas au briquet. Au briquet, ça peut être pas mal. On va tester la prochaine fois. Ok. Donc nous, voici de retour pour un petit bilan de tout ce qu'on a miné. Et vous pouvez voir que j'ai fait une tentative de décoration architecturale. Donc oui, c'est un peu raté. Voilà. Là, nous avons M2 et une poule. Et voilà, je suis tombé. Bouler. Et... Hop, 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 hop. Voilà. Tentative de décoration architecturale. Ici, je me suis fait un début de ferme à... De ferme à arbre. Bon, ça ne passe pas très vite. En parlant de la ferme à arbre, j'ai quelques expérimentations supplémentaires à faire dessus pour faire pousser ce type d'arbre. Il faut que je vérifie quelque chose. Bon, je ne suis pas sûr. On verra, ça la prochaine fois. Et surtout... Désolé pour cette interruption. Donc, ce que je disais... Surtout, ce que j'ai trouvé, c'est de la redstone, beaucoup de fer, pas mal de charbon, et j'ai trouvé 6 slime balls. Un petit slime qui a popé. Je suis content. Enfin, un gros slime qui a popé. Je suis content parce que je désespérais un peu d'en trouver. Et j'ai réussi à en trouver un. Donc, voilà, j'ai un peu miné, comme vous pouvez le voir. J'ai ouvert tout ça. Et le slime se trouvait dans ce coin-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai abattu pas mal de murs. Le slime se trouvait par là, ça me semble-t-il. Après de la lave. Logique. Il y aura-t-on. Voilà. D'ici, j'entendais le bruit, en fait, et j'ai miné. Je l'ai trouvé par là. Donc ça, ça donne sur un coin qu'on a déjà exploré, avec de la lave et tout ça. Voilà, j'ai ouvert. Et il se trouve par là. Donc, pourquoi pas construire une ferme à slime. Ça pourrait être cool, parce que je pense que je vais avoir besoin de pas mal d'équipe slime. Et voili, voilou. Donc là, les choses intéressantes commencent. Et pour vous récompenser d'avoir suivi cet épisode chiant, dira-t-on jusqu'au bout, on va, je vais vous montrer un appareil qui me tenait à cœur, qui a été... Je l'ai découvert, en fait, pour la première fois dans un épisode de Static. Et c'est un sound générateur qui utilise un petit bug du jeu qui fait que quand le... un cube de sable se trouve... se trouve pris par un piston et en même temps en train de tomber, il y a un petit bug. Et ce qui fait que... Alors, je suis en train de me dire que je vais vous montrer ça, mais que j'ai pas de sable. J'ai pas un peu de sable. Ouais. Donc, il y a un petit bug. et ça fait que le cube de sable se dédouble et pop. Il y en a un qui pop. Donc, je vais mettre en place notre atelier et on se retrouve juste après. OK. Donc, de retour. Donc, voilà. Je me suis fait une petite aire de construction à cet endroit précis. Je vous dis, attends. Et donc, c'est là qu'on va construire notre générateur de sable. 64, ça devrait aller pour les termes de 2 000 m². Alors, comment ça va se présenter ? Donc, je vais présenter le système fait par... Donc, pas que j'ai... que Statik a... Je sais pas s'il a inventé ou pas, peut-être pas, peut-être qu'il y avait des jeux, je vais dire que Statik a inventé et après, je vais présenter l'amélioration principale de ce système que j'ai trouvé. Alors, voici ce dont on a besoin. Deux Sticky Pistons, donc, un seul pour le système de Statik. Donc, pour le système de Statik, on va avoir besoin de ça, en fait. Deux. Quelques blocs pour construire. Un Sticky Piston, un levier et du sable. Enfin, un bloc de sable. Donc, voici comment ça se passe. L'idée est la suivante. Donc, on va mettre le Sticky Piston ici. Le bloc pour construire. On va mettre un là. Comme ça, c'est qu'on va mettre un là. et ensuite, on va mettre un bloc de sable. Un bloc de sable ici. Et ensuite, on pose un levier et voilà. il faut trouver le bon rythme. Et l'idée, c'est en cliquant comme ça, on arrive à faire des duplications de sable parce que le piston chope le bloc au même moment. Le piston chope le bloc et en même temps qu'il tombe, donc ça fait une duplication. C'est un peu bizarre. C'est pas trop compliqué. Alors, lui, Static, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des rangées comme ça de 8 pistons. Il les recoupe de redstone et il active avec ça et ça fait qu'au final, ça duplique 8 fois plus vite. C'est cool. Mais le truc, c'est que moi, j'aimerais bien avoir un système qui soit un peu plus automatisé. J'ai fait quelques tests et voici ce à quoi je suis arrivé. Donc, on va mettre on va créer une horloge. Déjà, on va remplacer ça. On va remplacer celui-là par un Sticky Piston. On va mettre le bloc d'interruption. Et là, on va mettre le clock. Ah oui, il me faut de la redstone aussi. Tac. Le clock. Je n'ai pas essayé avec 2. On va essayer le levier. Je n'ai pas essayé avec 3 non plus. On va essayer ça comme ça. Le levier. Alors, ici, par contre, il faut un petit peu. Ah, il me faut une torche de redstone aussi. J'ai oublié juste ça, une torche de redstone. donc, on va pas commencer par ça, en fait. On va commencer par montrer juste cet asie-là. Donc, voilà. Ensuite, on va disposer un cube comme ça. Un cube comme ça. Voilà. On va disposer par là. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, on va mettre le... Euh... Ah, pourquoi ça ne marche pas ? C'est pas comme ça, en fait. Héhé. Désolé. Alors, voilà. C'est comme ça. Un truc là. 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 Et un truc là. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche en fait. Voilà, donc le truc c'est que si on va très vite, activer et éteindre, voilà, on a une cloque. Donc vous voyez les répéteurs en croix, et pour arrêter la cloque, on enlève un bloc de l'eau. Et ensuite, le principe, c'est de connecter ça au piston. Et ensuite d'activer et d'éteindre rapidement pendant que la cloque, et voilà, ça se multiplique. Et pour l'arrêter, on l'arrête comme ça. Alors, j'ai fait pas mal de tests, et en fait, il y a plein de fois où ça ne marche pas. Et les fois où ça ne marche pas, c'est parce qu'on a activé et éteint le levier trop lentement. Là, ça marche, mauvais exemple. Je vais essayer de l'activer et de l'éteindre un peu plus lentement. Voilà, donc là, par exemple, ça ne marche pas parce qu'on a pas été assez rapide pour l'activation électrique. Donc voilà, ça c'est cool, mais il y a un truc qui serait vachement plus cool, c'est de pouvoir éteindre et allumer sans avoir à enlever un truc comme ça. Donc, ce que je propose, c'est de mettre un sticky, un bloc là, on met le bloc de sable, on enlève ça. Voilà, on crée une petite torche de reds de lunettes, comme ceci. Et ensuite, on active, on active en éteint, et quand on veut éteindre, il n'y a plus qu'à enlever la torche. Bon, alors, enlever la torche, c'est bien. Ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir un bouton. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a juste à faire ça. Et voilà. Donc là, quand on veut activer, on active. Donc là, je n'ai pas été assez rapide. Ce qui serait encore mieux, c'est d'avoir un truc qui se donne. À côté. Pas du tout. Je fais n'importe quoi. Je ne sais pas. Un truc. À côté. Est-ce que c'est un truc ? Je ne peux pas le poser là. Ah ah ! Je ne peux pas le poser là. Je ne sais pas. Je ne peux pas le poser là. Ah ben. Voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, non, non. Qu'est-ce que là, il y a ça ? On travaillera sur un nouveau design plus tard. Il n'y a pas comme ça. Alors. Voilà. On est dans ça. On fait pas une bonne idée, ça. Stop ! Stop, stop, stop. Ah oui, mais non. Parce que là, en faisant ça, j'active le piston du dessus. Voilà. On va faire ça comme ça. On va mettre le bouton ici. Voilà. On va mettre la redstone. Bon, vous avez compris le principe. Normalement. Et au bouton. Ok là. Bon, voilà. Ça marche comme ça. Il y a un petit bug. Je soupçonne une interférence avec le cube. Donc. On active. On éteint rapidement. Ça duplique. Quand on a fini dupliquer. On appuie sur ce bouton qui retire ce cube-là. Qui arrête la cloque. Et voilà. Et avec ça, on peut avoir des tonnes et des tonnes de sable. Comme vous voyez, rien que par l'essayage, là, on a déjà un bon paquet. Alors, imaginez si on fait une rangée de pistons comme ça. Il suffit d'en rajouter un, ça va être deux fois plus vite. D'en rajouter un, deux, troisième, ça va être trois fois plus vite, etc. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des commentaires ou des idées pour améliorer ça, dites-le moi. Et voilà. Donc on se retrouve la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501